Alors, Zohar Chok l'Israël, B'edrat Hachem, on est dans Nitzavim, lundi. Donc, à chaque fois, il faut dire un petit mot, parce que c'est le Rida, c'est Rabbi Chaim David Azoulé, qui a fait le découpage. Et c'est un découpage très intelligent, parce que ce n'est pas évident de découper les tailles du Zohar et de les appliquer un jour de la semaine par rapport à une paracha. Et dans Nitzavim Vayeler, comme c'est la période avant Rosh Hashanah, il a mis effectivement des sujets qui ont lieu à Rosh Hashanah et qui ne sont pas de la paracha Nitzavim vraiment, puisque là, effectivement, le texte qu'on va faire aujourd'hui, c'est un texte du Sefer Vayikra et plus exactement de paracha de Vayikra. Pour nous parler du chauffard et plus précisément de celui qui doit sonner le chauffard. Pourquoi est-ce que ce texte-là, il se trouve dans Vayikra ? Pourquoi est-ce que le Zohar l'a mis dans Vayikra ? Parce que dans Vayikra, il y a un sujet. Vous savez qu'on parle dans Vayikra des sacrifices. Et on parle là-bas dans le chapitre 4, d'abord du principe général que si quelqu'un fait une faute par inadvertance, il devra apporter un sacrifice, parce qu'il n'y a pas de sacrifice pour les fautes volontaires. Mais il y a un cas, le verset va venir dans le Zohar, mais je préfère vous le donner avant. Il y a un cas où, C'est-à-dire celui sur lequel on a bercé de l'huile, d'accord ? Mishra en araméen, c'est l'huile. Il faudra les hachmatahams pour la culpabilité du peuple. Ça veut dire que le Kohen, il a oublié quelque chose, ou il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et comme il est Kohen, et qu'il est donc préposé, sa faute, elle rejaillit sur les autres. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui faute. Quand quelqu'un faute, mis à part si dans sa faute, il va entraîner un dommage à autrui, en général, sa faute, elle est pour lui. Mais là, comme le Kohen, il est préposé, donc, effectivement, il a une responsabilité de la faute qu'il fait par rapport aux autres. C'est ça, on va dire, le premier pshat du début du verset, « Hima Kohen amashiya rye cheta » « Si il fautait les hachmatahams ». Et du coup, le Zohar, là-bas, va développer cette notion de responsabilité du Kohen. Et, de façon tout à fait logique, si on parle de la responsabilité du Kohen, on va parler de la responsabilité des gens qui ont des tâches communautaires. Parce que les tâches communautaires, elles les engagent aussi par rapport à la communauté. Le Rambam, il explique aussi que ce sont des fautes très difficiles, parce que ce sont des gens qui vont faire fauter les autres. Donc, si quelqu'un prend des responsabilités communautaires, religieuses en tout cas, d'après le Zohar, et qu'il fait des fautes, c'est encore plus grave, parce qu'il va faire fauter les autres. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse très attention. Et donc, du coup, c'est le Zohar qu'on va voir aujourd'hui, du coup, on va parler de la responsabilité de celui qui va sonner le chauffard. Exactement. Alors, c'est un peu complexe. Parce que le Zohar va vite. Vous savez que la seule mitzvah qui est liée à Rosh Hashanah, celle qui est marquée dans l'introduction, c'est Ce sera pour vous un jour de terroir. En général, on traduit la terroir comme étant la sonnerie, mais ce n'est pas exactement la sonnerie. Et c'est le fait que Rachid, là-bas, il explique sur l'histoire de Ra'a, ça peut être aussi un tremblement, une frayeur, etc. Mais en tout cas, en général, la terroir, c'est considéré comme la sonnerie. Donc, il y a une mitzvah de terroir. D'accord ? Mais dans cette mitzvah de terroir, normalement, tout le monde peut sonner du chauffard, mais il se trouve qu'on la confie à quelqu'un. Et cette personne, donc, il va s'appeler le Tokéa. Il va s'appeler celui qui va sonner du chauffard. Et donc, du coup, par analogie avec le Kohen, qui, lui, est préposé, ce qu'on va voir, au fait de pardonner les fautes, puisque c'est lui qui est en charge du temple, enfin, les Kohanim et les Léviim, celui qui sonne du chauffard, lui, il va avoir une responsabilité. C'est quoi cette responsabilité ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, heureuse la part des justes, des yad'in, qui savent ou car ils savent. On peut mettre aussi la conséquence. Qui savent ou car ils savent. Les khavenas, ils savent être mitkhaven. Mitkhaven, ce n'est pas une intention. C'est faux de traduire comme ça. Une khavena, c'est une direction. Comme on dit en hébreu, un kivoun, c'est une direction. Les khaven, la khavenette, c'est une cible. Et mekhaven, ça veut dire, je ne suis pas, c'est même à la limite s'orienter. Sauf que dans orienter, il y a évidemment l'orient. Et ça, ce n'est pas tout à fait le but ici. Parce qu'ils savent, les khavenas, reouta, les khamemareoun, ils savent diriger l'agrément devant leur maître. Bon, on va revenir sur cette notion-là, mais on va dire qu'il y a des gens, qui savent comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ne savent pas. Donc, quand on sait comment ça fonctionne, et ici, on parlait de Sadiqim, eux, ils savent diriger les choses, et ils savent parler à Dieu. Ou ils savent obtenir quelque chose de Dieu. Ve'yad'in les takhna al-ma, et ils savent arranger le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, on croit qu'on arrange et on dérange. Des fois, on croit qu'on répare et on casse. Donc, eux, ils ont cette connaissance. Be'haï-yoma, en ce jour, on pourrait même rajouter en ce jour-ci, parce que c'est Be'haï-yoma, en ce jour-ci, Be'kal-shofara, par la voie du shofar. Il faut être précis sur les mots, mais d'après le Zohar et d'après les nombreux textes, au shofar, on va attribuer la notion de kol. C'est important, parce qu'on dit kol-shofara. On le répétait plusieurs fois, mais il faut le répéter. Il y a une différence, évidemment, entre kol et dibourg. Il y a une différence entre dibourg et ahamira. Le kol, c'est une voix, et le dibourg, c'est une voix articulée. D'accord ? Parce que quand on entend une voix, ce n'est pas distinct. D'accord ? Donc, c'est un niveau plus haut, la voix. Le dibourg, c'est quand la chose, elle commence à se préciser. C'est qu'on va distinguer des mots. Au départ, on entend une voix. Et justement, pour le shofar, ce qu'il faut, c'est une voix. Ce n'est pas des paroles. C'est une voix. Parce que comme la voix est d'un niveau plus haut, alors elle est capable, effectivement, d'avoir des degrés plus hauts. Quand on a dit une parole, peut-être qu'on n'a pas dit la bonne parole. Peut-être qu'on n'a pas mis les bons mots. Mais le kol, c'est ce qui vient avant. Donc, c'est un niveau plus haut. Donc, il y a des gens qui savent ça. Verhalda active, et pour cela, il est écrit dans les Téhilim. Dans les Téhilim, ça veut dire que c'est David Améler qui a expliqué ça, mais que la Torah n'a rien dit. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Heureux le peuple. Peuple, en hébreu, c'est un singulier pluriel. C'est pour ça que Yod-aï, c'est au pluriel. Heureux le peuple qui connaisse la terroir. Alors, les deux mots qui viennent après ne sont pas dans toutes les éditions du Zohar. Mais en tout cas, ils sont avérés. Et le Zohar dit que David Améler, il a dit Heureux le peuple qui connaisse et pas ceux qui sonnent. Donc, il y a une connaissance. Et dans la connaissance, c'est très clair. Il y a celui qui sait et il y a celui qui ne sait pas. Pas discuté. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Donc, il y a une connaissance particulière à avoir pour le chauffard. Alors, évidemment, j'ai fait l'expérience si c'est pour être capable de sonner dans une corne, un enfant de 4 ans, il sait le faire. Ce n'est pas compliqué. D'accord ? Vous apprenez à sonner. Il fait bip, bip, bip. Vous faites trois sons. Vous entraînez. Même après, s'il faut avoir des notions de rythme, etc. C'est donné à 4 ans. Et même des fois, il y a des gens qui sont spécialistes d'instruments avant. Ils savent. Enfin, ils savent. Ils sonnent beaucoup mieux que de gens qui ont l'habitude parce que c'est leur métier. Quelqu'un qui joue d'un instrument avant, il sait comment articuler les sons. Donc, il ne s'agit pas de la connaissance de l'instrument. La technique. La technique. La technique, c'est une technique d'instruments avant. Ce n'est pas compliqué. Il s'agit de la connaissance précise de cette chose-là. Et là, c'est ça qu'on vise. Et ça, ce n'est pas dans les autres mitzvot. Alors, le soir va être très dur parce qu'il ne mâche pas ses mots. On ne confie pas la sonnerie du chauffard à n'importe qui. Et on va donner des conditions. Les méfarchés à Zohar, ils vont les analyser une par une. Je n'ai pas tout mis dans les notes. Mais on l'a dit. D'abord, il faut qu'il soit parfait en tout. De yada orkhoi des Malka Kaddisha qui connaît les voies du roi saint. Alors, ça, c'est une expression du Zohar qu'il faut bien connaître. Ça veut dire quoi ? Qu'il connaît de yada orkhoi des Malka Kaddisha. Il connaît les routes. Il sait comment ça marche. Il sait se repérer. C'est comme dans l'Agmara. Il y a un Amora, je crois, un Tana. Il a dit, moi, je connais en haut comme les rues d'en bas. Il dit, moi, dans ma ville en bas, je connais les routes pour aller d'un point à l'autre. En haut aussi, je sais comment ça marche. Il connaît les voies. Il ne se trompe pas. Il sait quand il faut aller à droite, à gauche. Il a un GPS supérieur. Donc, il faut qu'il soit parfait en tout. Il faut qu'il connaisse les voies du roi. Ça veut dire qu'il sait comment ça marche. On est en train de parler ici des Kavanot. Il sait comment ça fonctionne. Des Yada Bikara des Malka qui connaît l'honneur du roi. Des Yiv'i Alayhu Ba'outa Ba'ayyuma qui demandent pour eux la demande en ce jour. Quand on regarde le texte, on voit qu'il y a plusieurs conditions. J'en ai ramené que trois. Un, il sait comment il connaît les Sfirot d'en haut. Il sait comment arranger les Sfirot et il sait la prière du nouvel an. Il sait la prière de Rosh Hashanah. Progressivement, Zohar nous amène à quelque chose qui est censé être connu. C'est que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du din. Et que la sonnerie du chauffard, grosso modo, elle est là, bien que ce soit plus compliqué dans le détail, elle est là pour arranger ou pour adoucir le din. C'est quelque chose qui est là qui va permettre de passer ce Yom Adin. C'est une clé pour le din. C'est une clé pour ce jour. Et cette clé, elle dépend d'une seule mitzvah, la mitzvah du chauffard. C'est pour ça que c'est la mitzvah la plus importante du jour, voire même de l'année, puisque l'année, c'est simplement le chauffard. Donc, celui qui sonne le chauffard, il faut qu'il remplisse ces conditions-là. Et ce n'est pas fini. « Oul zimna kal shofara bechuleu almin » est invité la voix du chauffard dans tous les mondes. Parce qu'il faut que ce chauffard qui va sonner, on ne parle pas de l'objet ici, l'objet c'est encore une autre question. On parle du son qui va sortir et que ce son-là, il fasse son chemin et qu'il passe dans tous les mondes. « Bechavanah deliba » par la direction du cœur. « Bechokhmata » par la sagesse. « Bir'eutah » par l'agrément. « Bishlimu » par la perfection. On reprend. « Oul zimna kal shofara bechuleu almin » est invité la voix du chauffard dans tous les mondes. « Bechavanah deliba » par la direction du cœur. Quand on a dit de la direction du cœur, ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de donner une direction. Ce n'est pas une intention. Ce n'est pas il veut, comme des fois on raconte, alors il pleure, alors c'est bien de pleurer. Non, pleurer, c'est de l'émotif. Le Zohar ici, il a dit « Yad'e » celui qui connaît. Or la connaissance, ce n'est pas de l'intellect pur, c'est de l'intellect qui est capable de diriger l'émotion. C'est ça la connaissance. C'est ça le « Daat ». C'est être capable de diriger les choses, de les organiser. C'est pour ça que c'est l'élément central, le « Daat ». Mais aussi « Bechokmata » par la sagesse, « Bir e'uta » c'est-à-dire le fait que sa prière elle doit être agréée, « Bishlimu » pour que s'éloigne la rigueur du monde par lui. Ça veut dire que le Shofar, c'est simple, il n'a pas d'autre but que d'éliminer, comme on va dire ici, d'élever ou d'adoucir, on verra plus tard, la rigueur ce jour-là. C'est une clé. « Je vous donne un moyen d'agir sur ce qui se passe ce jour-là. » D'accord ? Le Zohar, un peu plus haut, il ramène un exemple. Il dit c'est quelqu'un, il se lève le matin, il est très en colère. Il est d'une colère telle qu'il se dit « Je sors maintenant et je tue tout le monde. » D'accord ? C'est un serial killer avant l'heure. Alors il se lève le matin et il dit « Je veux tuer tout le monde, tout le monde, tout le monde. » Et il sort de chez lui. Et juste en sortant de chez lui, il y a quelqu'un qui l'attrape qui dit « Arrête, tu vas faire une bêtise. » D'accord ? « Arrête, calme-toi. » Maintenant, il sait le calmer. Alors bon, vous avez compris ce que ça veut dire, mais c'est ça, en gros, l'histoire du chauffard. Comment ça fonctionne techniquement ? C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, maintenant qu'on a établi que ça devait être très haut, le soir, il va décliner la proportion inverse. « Vail lehinoun deshlichad iléhoun loishtakar kedakayyout » « Malheur à ceux-ci dont l'envoyé, c'est-à-dire celui qui doit faire le préposé à la sonnerie du chauffard, ne se trouve pas comme il se doit. « De a-hove-alma at-tianat-karabéguine » parce que les fautes du monde ou les fautes du peuple, elles viennent à être appelées par lui. Du coup, s'il ne sait pas faire, c'est tout sur lui. S'il ne sait pas faire, c'est tout sur lui. C'est simple. Si je te donne une clé pour rentrer chez moi, tu ne pourras pas dire « Je ne savais pas rentrer, je n'ai pas su. » « Je t'ai donné une clé. » Alors maintenant, toi, ton rôle, c'était d'apprendre à t'en servir. Si tu n'as pas de clé, tu sonnes comme tout le monde. Si je te donne une clé, il faut que tu apprennes à t'en servir. Donc, c'est difficile. « Ve'adaudirtiv » c'est ce qui est écrit, notre verset. « Ima koen amashiya yichetan le hachmatan » « Si le koen, loin, fauté pour la culpabilité du peuple. » Comme un devoir. C'est comme le cas du koen. Le koen, et d'ailleurs, les gens le disent, « De'u shlicha dechol Israël » parce qu'il est l'envoyé de toute Israël. Comme c'est notre préposé, comme c'est lui qui est missionné par nous, qui est délégué par nous à cette mission, si ça ne marche pas, on est tous avec lui, quoi qu'il arrive. et Rachid il dit là-bas à propos du koen. Pourquoi ? Parce qu'Israël dépend de lui pour être pardonné et qu'il prie pour eux. Ça dépend de lui. Quand quelqu'un il va au Betamique d'Hach, il amène un sacrifice. Si le koen, il ne fait pas son boulot, alors ça ne marche pas. Même si moi, j'ai amené un sacrifice, etc. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de savoir, de connaissance, mais en même temps évidemment de qualité pour pouvoir faire cette chose-là. Alors, on va reprendre notre verset. Donc, le koen à Mashiach, ça veut dire qu'il a été ouin, ça veut dire qu'il a été délégué, c'est-à-dire qu'effectivement, il a reçu la Mashiach, il a reçu l'onction qui le désigne comme koen. Alors après, là-bas il y a marqué les hachmat à âme pour la culpabilité du peuple. Pourquoi ? Parce que la rigueur demeure sur eux à cause de leur faute. Si le peuple est coupable et si lui, il faute, alors effectivement, il rend le peuple coupable. Vous savez, on renverse un peu le verset. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui va rendre le peuple coupable. Et lorsque cet envoyé, il est méritant comme il se doit. L'inverse, heureux sont le peuple car toutes les rigueurs s'éloignent d'eux par lui. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'écouter le chauffard par quelqu'un qui connaît les kavanotes. Ça, c'est le choix. Après, l'alakha, il dit autre chose qui n'est pas contradictoire. Mais si quelqu'un ne connaît pas les kavanotes à chauffard, ça ne sert à rien d'aller l'écouter. Ou en tout cas, ce n'est pas ce que le Zohar, il voudrait. Maintenant, on vient de faire une analogie qui a l'air bizarre quand même. Ça veut dire qu'on a comparé celui qui sonne le chauffard au Kohen. Et même là-bas, dans le verset, quand il y a marqué Kohen à Mashiach, c'est presque le Kohen gadol. Donc, on a comparé celui qui sonne le chauffard au Kohen gadol, qui, lui, a quand même les plus grandes responsabilités possibles. Alors, pour rattraper un peu ça, on dit, le Zohar, il dit, kolche ken kahana, à plus forte raison, le Kohen. Si déjà, lui, il fait des bêtises, ça retombe sur le peuple qu'est-ce jour du dîme, à plus forte raison, le Kohen. Pourquoi ? Parce que le Kohen, il a une fonction supplémentaire par rapport au Baal Tokéa. qui est que le Kohen dé'alé mit barkhan il aïvetataï. Parce que par lui, sont bénis les supérieurs et les inférieurs. Le Kohen, il a une fonction en plus qui est la fonction de bénir. et il bénit et ceux d'en haut et ceux d'en bas. C'est le cas d'Abirka de Kohani, mais il y en a qui ont voulu dire ici que c'était simplement par rapport au Kohen Gadol parce que le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, alors il fait qu'il y a une bénédiction dans ce monde-ci et dans tous les mondes. Parce que c'est le Kohen, c'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit tout le monde. Donc ça fait trembler ça. C'est-à-dire si on tombe sur quelqu'un qui sonne du chauffard et qui pense que c'est la trompette, c'est pas très beau. Raman Rabbi Lazar, Rabbi El Azar, le fils de Rabbi Shimon, il a dit vers Alda et pour cela Kohen ve Lévi ad lo yislak le purkana bat kin a batre. Kohen ve Lévi, avant qu'il ne monte au service du temple, bat kin a batre, on les inspecte ve Yadine or Khoi ve Ovadoy et on connaît leur voix et leurs actions. C'est intéressant parce qu'on n'a trouvé aucune trace de ça dans l'Agmara. Et Mephashim pose la question et il dit mais d'où est-ce qu'on a vu que on devait procéder à un examen des Kohenim ou à un examen des Léviim ? Normalement, c'est une charge familiale. On est Kohen ou on est Lévi ? Bon, Moshe les a ordonnés, on va pouvoir voir pourquoi, mais à partir du moment où ils ont été ordonnés, cette charge, elle se transmet. Il y a une référence que je n'ai pas ramenée ici où on dit que quand quelqu'un il se prétend Kohen, on va quand même faire une enquête. Mais on fait une enquête familiale pour savoir si c'est un vrai Kohen. Et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent Kohen et qui ne le sont pas et il y a des gens qui ne s'appellent pas Kohen et qui sont des vrais Kohenim. D'accord ? On en trouve, c'est le cas de, par exemple, chez les Ashkenazim il y a des noms qui n'ont pas l'air Kohen ou Lévi, mais pourtant ce sont des Kohenim ou des Lévi. Mais si le Zohar, il dit que on doit effectivement faire attention à qui ils sont. Intéressant. Ve'ilo, ve'ila, et sinon, si le type il ne passe pas l'examen qu'il n'est pas ça, la salik l'epulhana, il ne monte pas au service. Ve'en bas Sanhedrin et de même pour le Sanhedrin et on ne va pas prendre non plus pour le Sanhedrin qui est le grand tribunal pour le Sanhedrin pour le tribunal, on ne prend pas n'importe qui. On prend quelqu'un dont on sait qu'effectivement il va être capable de juger comme il se doit ou qui sait comment ça fonctionne les Médans d'Ina pour prononcer un jugement. Donc du coup, d'après le Zohar ici, c'était possible qu'il y ait des vrais Kohanim et des vrais Lévi mais comme ils ne passent pas l'examen, du coup, ils ne peuvent pas servir au Bethany Gdash. C'est intéressant, ça veut dire que ce n'est pas une charge héréditaire, quoi. Ce n'est pas héréditaire. Oui, ok, tu es Kohen, ok, tu es Lévi, peut-être tu as droit au Troumode, peut-être tu as droit effectivement à la part de Kohen, mais tu ne pourras pas rentrer au temple. tu ne pourras pas faire le service parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ve-i-i-shtakar kedaka-yehout et s'il se trouve comme il se doit, ya-vin-ale-chumra des magdesha, on met sur lui la chumra des magdesha, la matière du temple. Alors ça, c'est très compliqué parce que ça dépend comment on écrit chumra. Soit on l'écrit avec un kamas comme c'est écrit, soit on l'écrit avec un patach. Il y en a qui ont voulu traduire qu'on met sur lui la chumra, c'est-à-dire la chumra, la restriction ou la rigueur dans le sens de moderne de la chumra. On ne voit pas l'intérêt, c'est-à-dire que si effectivement il passe les étapes, alors il va fallu dire toi tu vas prendre encore plus sur toi, ça ne marche pas. Donc le mot dogme Midvash et d'autres ils traduisent par chumra dans le sens de la matière. Ça veut dire qu'effectivement il peut rentrer dans la matière du temple, il peut rentrer dans la sainteté du temple. Sauf que si on voulait dire que chumra, ça s'écrit, c'est la matière, il aurait fallu mettre un patach à la place d'un kamas. Bon, je n'ai lu rien de plus là-dessus, ça dépend des traductions. Mais en tout cas ça me semble plus logique que ce soit la matière que la restriction. Ve'hi là, et sinon, là ça lit avec les fourhanes, et sinon, ils ne s'élèvent pas vers le service. Donc, on a compris, il y a des conditions et ce n'est pas donné à n'importe qui, il faut connaître les kavanotes, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut les étudier et il faut aussi être capable d'organiser tout ça. Parce que celui qui est au kea, il n'a pas d'autre mission aussi importante que d'être capable d'arranger par la voie du chauffard ce qui se passe dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Alors, ce qui est intéressant par rapport à nous, c'est qu'on va revenir maintenant dans le Seferdévarim. Dans le Seferdévarim, on va revenir à la paracha quand Moshé, il va bénir les tribus une par une. Vous savez qu'il n'y a pas de tribu de Kohen, il y a simplement une tribu de Lévi, puisque les Kohanim sont une branche. Et qu'est-ce que Moshé dit à Lévi, puisqu'il parle à Lévi, à Daoudi ? D'accord ? C'est ce qui est écrit où les Lévi a marre et à Lévi, il a dit Alors, c'est un peu complexe. Les Ourim et les Tumim, tout le monde voit ce que c'est ? Normalement, on appelle ça de façon plus générale le Éphod. Le Éphod ou le pectoral. C'est-à-dire, c'était un pectoral sur lequel il y avait des pierres et ça s'appelle les Ourim et les Tumim. Maintenant, la Torah ne nous dit pas grand-chose là-dessus. Simplement, on sait que ces pierres-là, elles avaient une fonction qui étaient capables de délivrer un message. Ça n'a pas fonctionné tout le temps. Ça n'a pas fonctionné pour tous les Kohanim et à toutes les générations et qu'au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Mais c'était donc une espèce de privilège. C'est ça que dit le Passouk. Il lui a dit à Lévi, les Ourim Vétoumim pour toi parce que vous, vous êtes des Hasidim achernis sito be Massa parce que 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 tu as éprouvé ou qui a éprouvé à Massa. Massa, vous savez, c'est l'histoire. Ils se sont disputés à cause de l'eau, etc. Les seuls qui ne sont pas pleins, c'est qui ? Les Léviïms. Par ce mérite-là, vous avez mérité ça. Parce qu'effectivement, c'est intéressant. Parce que comment est-ce que les Léviïms sont devenus des Léviïms ? C'est parce qu'ils avaient un mérite particulier. Vous savez qu'au départ, Lévi, c'est le frère de Shimon. D'accord ? Lévi et Shimon, c'était pas des tendres. Puisque dans l'histoire, dans l'histoire de, dans l'histoire de Dina, dans l'histoire de Dina, ils ont dit, nous, il n'y a pas de quartier avec ceux qui font des bêtises comme ça. Et Yaakov, il a dit, que dans leur secret, n'aille pas mon âme. C'est très intéressant. Le soir, il explique ce verset. Il dit, ça veut dire quoi ? Soit Yaakov, il dit, je ne veux pas me mêler de cette affaire-là. Ça, c'est le pchatt. Mais il dit, il y a un sod, il y a un secret dans leur comportement auquel moi, Yaakov, je n'ai pas part. C'est-à-dire, je ne peux pas régler, moi, les affaires de cette manière-là. Mais eux, ils ont agi d'une manière particulière, mais il y avait un sod. Mais, du coup, ils ont eu quelque chose et Yaakov leur a dit, attention, il faut que vous, vous soyez capables de canaliser cette force. Alors, il dit maintenant, C'est intéressant parce que c'est un Zohar qui nous dit qu'il n'y a pas de charge. Comprenez, ce n'est pas quelqu'un qui peut acheter la charge de Kohen, ce n'est pas quelqu'un qui peut acheter la charge de Tokéa. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est donné à celui qui sait. Ce n'est pas un truc héréditaire. Donc, si lui, maintenant, il est devenu Kohen, ou il est devenu Lévi, c'est qu'il a eu un mérite. C'est quoi son mérite ? C'est la suite de la bénédiction que Moshe leur donne. Hévé Omer, alors Hévé Omer, je dirais, ou il disait, ça dépend comment ce qu'on traduit, c'est cette formule araméenne, à Cher Nisito, que tu as éprouvé. Quelle a été leur épreuve ? C'est la suite dans Dévarim. À Omer, les Aviv ou les Himo, L'Oréitiv, qui dit pour son père et pour sa mère, pas de sa mère, qui dit pour son père et pour sa mère, L'Oréitiv, je ne l'ai pas vu. Ve'etechav lo'ikir, et ses frères, lo'ikir, il n'a pas reconnu. Alors, il y a un cri qui est dans la Torah, soit on dit et son fils, soit on dit et ses fils, et son fils, L'Oyada, il n'a pas connu. Car ils ont gardé ta parole et ton alliance, ils protégeront. Ce sont les gardiens de l'alliance. Pourquoi ? Parce que même c'est ce que Ramenrachi, au moment de la faute du Vaudor, non seulement ils n'ont pas voté, mais quand il a fallu aller par l'épée faire un peu de ménage, ils n'ont pas fait de distinction entre qui était leur père et qui était leur mère. Lisez là-bas, Rachid, il y a une question, Rachid, il dit, mais alors à ce moment-là, s'il y a eu des gens de la tribu de Lévis qui ont fauté, donc on ne peut pas dire que tous les Lévis ont fauté, vous comprenez la question, puisqu'il a dit son père et sa mère. Alors il dit c'est son père et sa mère, parce que comme Lévis, ça passe par le père, alors il dit c'était soit son demi-frère ou sa demi-sœur ou son oncle du côté de sa mère. Vous comprenez ? C'est-à-dire, si, effectivement, s'il s'est rendu compte qu'il y avait son oncle, c'est-à-dire son oncle, c'est-à-dire sa mère, elle est Lévis, mais lui, il n'est pas Lévis qu'il a fauté, ils n'ont pas fait de quartier. Ils ont dit, vous avez fait des bêtises, vous avez fait des bêtises. Et grâce à ça, ils ont mérité ça. À Omer, il a vive ou l'immo l'oréitif, qui dit pour son père et sa mère, je ne l'ai pas vu, et tes frères, il n'a pas reconnu, et son fils, il n'a pas connu, car ils ont gardé ta parole, et ton alliance, ils protégeront. Notez que le verset, il va du passé au futur. Ils ont gardé ta parole au moment du Vaudor, et à cause de ça, ce sont eux qui protègent l'alliance. Donc du coup, ici, on comprend pourquoi est-ce que les Lévi, ils sont du côté de la Gvoie, ce sont des gens qui sont du côté du Dine. Le Kohen, il sera du côté Chesed, mais le Lévi, justement, ce sont des gens qui doivent être durs, parce que c'est leur rôle. Ils doivent garder cette chose-là. Mais maintenant, le Zohar s'intéresse parce que d'un côté, cette chose-là, ils l'ont méritée par leurs ancêtres, mais ils resteront Lévi, mais s'il n'est pas capable d'assumer ses fonctions, ce sera un Lévi qui ne rentrera pas au temple. et puis qu'ils se trouvent, et puis qu'ils se trouvent dans ces degrés. Ça veut dire quoi qu'ils se trouvent dans ces degrés ? Ça veut dire que maintenant, ils sont à ce niveau-là, ils sont à ce niveau où c'est eux qui sont les gardiens. Les Lévi, ce sont les gardiens. Vu que maintenant, ce sont eux qui ont ce degré d'avoir mérité d'être les gardiens, les gardiens du temple. Alors, Moshi continue dans la bracha et il dit Kedin, alors, Yorou, Mishpat, Techa, Le Yaakov, ils enseigneront tes jugements à Jacob. Ça veut dire que ce sont eux qui enseignent à Israël. Enfin, à Jacob, Bé Torah, Techa, Le Yaakov. Yassimou, Ketora, Bé Apecha. Ils mettront l'encens, alors, ça dépend des traductions, soit ils mettront l'encens Bé Apecha dans tes narines ou dans ton nez, mais moi, je pense que c'est un singulier, donc c'est Bé Apecha. Donc, ce sont eux qui vont être chargés de l'encens au Bet Hamikdash. Vechalil al-Mizbechera. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est pas évident comment on va traduire ce Vechalil al-Mizbechera. Rachid, il dit que Vechalil al-Mizbechera, ça veut dire que c'est le corps ban-ola, c'est le sacrifice de l'Holocauste. Mais je suis désolé, il n'y a pas marqué Holocauste, il y a marqué Vechalil. Et d'ailleurs, le Zohar va le remarquer, ce qu'on va voir maintenant pour terminer. Vechalil, ça vient de Colel. Ça veut dire, mais, littéralement, ça serait et totalisation, peut-être, peut-être même c'est l'adjectif et totalisation et totalisation bon, Mizbechera, si on se traduit Mizbehar par hôtel et totalisation sur ton hôtel. Sans le général du verset d'après le Zohar, les Shakerha Rukza, c'est pour calmer la colère ou zamna chez la main et inviter la paix. c'est leur rôle et on revient au début. Donc, du coup, l'analogie, elle fonctionne quand. De la même manière que le Lévi Cohen au temple, sa fonction principale, c'est d'être capable de calmer les choses et d'apporter la paix, celui qui sonne le chauffard, quelque part, il devient Lévi. Et s'il y a un Lévi qui sonne le chauffard, c'est encore une autre question. Mais évidemment, question qui termine, ça veut dire quoi vechalil al-mizbehecha ? Ça veut dire quoi cette notion et totalité sur ton autel ? Begin de yitbasmun kula pour que tout soit parfumé. Alors ça, c'est une expression dans le Zohar, on l'a vu plusieurs fois, les yitbassem parfumé. Parfumé, ça veut dire adoucir. parce que quand une chose elle sent bon, c'est pas qu'on lui a rajouté du sang bon, comme on disait autrefois, c'est pas qu'elle lui a rajouté du sang bon, c'est que quand une chose elle sent bon, c'est qu'elle est devenue bonne, c'est que maintenant elle est claire. À ce propos, vous savez que j'avais fait plusieurs cours sur cette notion de l'odeur. Et quand on relit le Zohar, on comprend pourquoi c'est si important cette histoire d'odeur, parce que vous savez que même les sacrifices, le but, c'est l'odeur. Et quand j'ai relu le Zohar cet été, finalement, c'est dans les mots. C'est que l'odorat, alors, écoutez bien ça, l'odorat, c'est quelque chose qui attache, qui lie les parties de l'âme. Et c'est le seul sens qui peut faire ça. Et c'est la raison, écoutez bien, pour laquelle on fait la bracha des Bessamim le vendredi soir et le samedi soir. Pourquoi ? Parce que le vendredi soir, comme on reçoit une Nechama en plus, donc il faut maintenant coudre toutes les Nechamotes ensemble. Et, par les Bessamim, on les colle. Et le samedi soir, comme on perd une Nechama, de Shabbat, il faut maintenant recoller les autres parties. est un liant de l'âme. Donc, à chaque moment où on va recevoir une âme en plus ou une âme en moins, ou à chaque moment où on a l'impression que son âme, elle est un peu décomposée, pour relier tout ça, la bracha des Bessamim, elle arrange ça. Parce que j'ai compris du soir. Parce que ça attache, c'est un attacheur, si on peut dire. Donc, je répète, le vendredi soir, c'est Shabbat, on reçoit une âme en plus et dit, mais cette âme, qu'est-ce que je vais en faire ? Alors, cette âme-là, il faut l'incorporer avec l'âme qu'on a déjà. Alors, les Bessamim, ça sert à attacher tout ça. Et samedi soir, comme on va perdre une Nechama en plus, on retombe dans le rôle et on dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors maintenant, du coup, je vais re-attacher tout ça. Et les Bessamim sont là pour tout attacher à chaque moment. C'est pour ça que la première fois qu'on parle des Bessamim dans la Torah, c'est quand ? C'est au moment de Noach. Quand Noé, il sort de l'arche, il fait des sacrifices et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il shiriaq nechoach. C'est un feu odorant parce que du coup, comme le monde, il a été amputé, maintenant, on va tout réinstaller et on va tout faire. Alors du coup, c'est pour ça que eux, les Léviïm, ils ont Moshé Lordi dans la Braha. Donc maintenant, ils vont avoir une fonction d'enseignement que c'est eux qui peuvent enseigner. Yorou, Yorou, c'est enseigner. Ils vont enseigner les Mishpatim et la Torah Israël. On verra la différence entre Yaakov, Israël et Mishpat et Torah. Il y a Simou Ketora Béapécha. Ce sont eux qui vont mettre l'encens dont on est. Et donc, cette notion de totalité. Alors, c'est quoi cette notion de totalité ? C'est ça que dit le Zohar. pour que tous soient parfumés. Et que se trouvent des bénédictions dans tous les mondes. Alors, dernière phrase de la Braha de Moshé. que Dieu bénisse son Chahil. Alors, ce Chahil-là, c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont voulu dire que soit béni ton armée. On considère ici tout d'un coup les Léviïmes comme étant une armée. C'est comme ça que traduit Shuraki. Ou en général, on va dire que Chahil, c'est peut-être aussi la force ou la puissance. Ça veut dire quoi ? Que sera béni ta puissance ? Le Targou, il dit que soit béni leur bien. Il dit que comme les Léviïmes sont attachés au temple, ils ont une Braha que ce qu'ils ont, c'est-à-dire ce que les gens leur donnent, ça leur suffit et qu'ils n'aient pas besoin d'avoir plus que ça. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501